Jean-Luc Mélenchon Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 19 juin 2019 et dans cette vidéo, je vous propose mon point de vue à la question Jean-Luc Mélenchon est-il le problème ? On l'a bien vu après les faibles résultats de la France Insoumise aux élections européennes, les grands médias se sont tout de suite jetés sur les membres de la France Insoumise en les questionnant sur le devenir de Jean-Luc Mélenchon alors que M. Wauquiez, à droite, a démissionné. Ils espèrent de façon claire que Jean-Luc Mélenchon fasse la même chose parce qu'ils savent, les médias qui font partie de ce bloc bourgeois, qui sont donc l'extension du pouvoir, ils savent très bien que Jean-Luc Mélenchon, qui a porté les forces de gauche en quatrième position aux dernières élections présidentielles, restent encore un candidat dangereux pour leur pouvoir et leur caste. Il se pourrait que Jean-Luc Mélenchon soit encore un candidat qui fasse un bon résultat aux prochaines élections présidentielles. Surtout que maintenant, avec le recul, on se rend de plus en plus compte que la véritable droite, c'est Emmanuel Macron et que donc il n'y a plus vraiment de place pour ce qui votait pour M. Fillon aux dernières élections présidentielles. Les républicains, peut-être, seront aspirés par la République en marche d'une part et peut-être par le Front National d'autre part. Donc ça amènerait les forces de gauche, si on est dans la même configuration que les dernières élections, en troisième position, ce qui leur permettrait d'être l'arbitre, quel que soit le vainqueur final peut-être. Donc ils essaient toujours de réfléchir à un coup d'avance, j'imagine. Ils sont stratégiques, ils sont organisés et donc voilà, ils savent qu'il faut à tout prix dézinguer M. Mélenchon. Donc voilà, il y a cette question qui a surgé suite aux résultats des élections européennes. Ils ont essayé de remettre en question la légitimité, la place dans la vie politique et la place, peut-être pas centrale, mais importante qu'a M. Mélenchon à gauche et donc en particulier, évidemment, dans son mouvement. Donc je pense quand même qu'il y a une analyse à faire sur les résultats de ces européennes et je l'ai proposée dans une vidéo, pardon, que je mets en lien de celle-ci. Il faut s'interroger à gauche et notamment à la France Insoumise pourquoi est-ce qu'on n'a pas été identifié comme étant l'alternative préférable, par exemple au vert. J'explique ça pour des raisons qui ne me semblent pas si graves que ça, même s'il y a quand même à s'interroger dans la vidéo en question. Donc maintenant, sur le cas plus particulier de M. Mélenchon. Est-ce que M. Mélenchon est le problème pour la France Insoumise ou pour la gauche en général ? Voici mon point de vue en proposition de réponse à cette question. Non, M. Mélenchon n'est pas le problème. Mais comme il faut savoir critiquer, et c'est une critique ici bien intentionnée, une critique que je veux constructive, il faut quand même pouvoir se remettre en question au sein du groupe de la France Insoumise et personnellement les uns les autres. Et donc M. Mélenchon a une responsabilité évidemment évidente dans le groupe, dans le mouvement. Donc il faut qu'il puisse lui aussi se remettre en question à savoir qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je ne fais pas bien, parce qu'une personne n'est parfait, on fait des choses très bien et on fait d'autres choses moins bien ou des choses qu'on peut améliorer, etc. J'ai beaucoup de respect, il faut que je le dise en avance, pour M. Mélenchon. J'ai voté pour M. Mélenchon, enfin M. Mélenchon, je n'ai pas voté pour M. Mélenchon, j'ai voté pour le programme L'Avenir en Commun aux élections présidentielles, j'ai voté pour la France Insoumise et pour le programme Maintenant le Peuple aux élections européennes et je continuerai à voter parce que la France Insoumise, vous pouvez le voir dans mes vidéos précédentes, est le mouvement politique duquel je me sens le plus proche. J'ai des critiques à faire sur ce mouvement politique, peut-être parce que je suis plus exigeant ou idéaliste ou je ne sais quoi, mais n'empêche que je soutiens ce mouvement politique parce qu'il est le plus proche des idées que j'ai, que je défends et que j'aimerais voir advenir dans la société. Donc, il ne s'agit pas ici d'une critique abnorminème ou stérile ou stupide ou je ne sais quoi de M. Mélenchon. J'ai beaucoup de respect pour sa personne, sa fonction, son histoire. Je comprends quand il a quitté le Parti Socialiste, il n'a pas tourné sa veste. Au contraire, il est resté fidèle aux idées que le Parti Socialiste avait abandonnées, etc. Donc, M. Mélenchon a tout mon soutien, beaucoup d'admiration. Je trouve qu'il est très intéressant quand il parle notamment d'histoire. Je suis à sa chaîne YouTube, je regarde toutes ses vidéos, je mets toujours des likes, je les partage à l'occasion. Bref, en tout cas, tout mon soutien va à M. Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est une critique véritablement constructive, véritablement respectueuse et donc la voici sans plus attendre. Alors, le problème, ce n'est pas M. Mélenchon. Le problème, c'est, pour dire les choses de façon un peu piquante, comme il dirait, le problème, c'est le caractère de M. Mélenchon. Alors, là, j'ai simplifié la chose, mais je vais maintenant la traduire un peu plus finement. Donc, c'est simplement quand M. Mélenchon qui est quelqu'un de passionné, et ce n'est pas un défaut d'être passionné, c'est tout à fait bien que M. Mélenchon soit passionné, je suis moi-même passionné, il n'y a aucun problème là-dessus en particulier quand on parle de politique parce que c'est primordial, c'est très important la politique. Donc, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais du fait qu'il soit passionné, il est notamment colérique. Me semble-t-il, en tout cas, c'est l'image qu'on semble avoir ou que les médias essaient de lui plaquer, etc. Et donc, on le voit souvent sans portée, enfin souvent, peut-être que souvent, c'est peut-être un peu trop, mais on le voit de temps en temps sans portée, et ça suffit pour que les médias de masse, donc, qui font partie de ce bloc bourgeois, montent ces moments-là en épingle, les font tourner en boucle et font comme si c'était le principal, le caractère principal de M. Mélenchon. Ce qui n'est pas forcément le cas, on peut être colérique sans tout le temps s'emporter, simplement, quand on se met en colère, on se met dans des grosses colères noires, par exemple, cette histoire de perquisition qui a certainement donné une très mauvaise image quand M. Mélenchon s'est mis dans une colère monstre, etc. Ce qui est compréhensible au demeurant et la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut en arriver à ce genre de méthode de perquisitionner de la façon dont ça a été fait avec de multiples perquisitions, etc., un parti d'opposition. Donc voilà, M. Mélenchon est connu pour avoir un caractère fort avec, comme il dit, des mots piquants, de l'humour. Je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que c'est du piquant et de l'humour, etc. Je pense qu'on n'en a pas besoin de ce genre de choses. Et donc, utilisant ce trait-là de caractère de M. Mélenchon, les grands médias essayent de jouer là-dessus pour le mettre en colère, pour l'énerver, et ce n'est pas compliqué parce qu'ils disent des énormités, des contre-vérités quand ils comparent la France Insoumise au Rassemblement National alors que c'est l'antithèse. Enfin, moi qui regarde les interventions des uns ou des autres de la France Insoumise mais pas que, d'autres partis, etc. Et quand je vois la façon dont ces personnes-là sont traitées par les pseudo-journalistes ou éditorialistes, etc., je me mets moi-même en colère, dans une colère noire, dans une colère monstre derrière mon écran. Donc je comprends que c'est très facile de nous mettre en colère. Mais à nous d'avoir le recul et de savoir que c'est ce qu'ils cherchent, c'est ce qu'ils veulent et donc il ne faut pas le leur donner. Donc ce n'est pas la personne de M. Mélenchon qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est parfois quand il se met en colère ou quand il a peut-être des mots malheureux, des formules malheureuses, ce qu'il appelle des traits d'humour ou des pics ou ce genre de choses-là. Même si ça peut être compréhensible parce qu'il exprime une colère qui existe dans le peuple, ça va être utilisé contre nous. Donc il ne faut pas leur donner ça. Donc c'est ça le problème qu'il y aurait. se mettre en colère, avoir des petites phrases etc. pour les uns et les autres du côté gauche ou même de nos adversaires politiques. C'est ça qui pose problème. Là où j'apprécie le plus et où je trouve M. Mélenchon le plus efficace, rassembleur, le plus prometteur, comment ? Quand il est le vecteur optimum. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Le vecteur optimum pour que les forces émancipatrices, les forces de gauche, puissent gagner. C'est-à-dire notamment rassembler au-delà de ceux qui se revendiquent de gauche et ceux qui ne se revendiquent ni de gauche ni de droite mais qui sont susceptibles de basculer d'un parti ou d'un mouvement à un autre etc. Donc c'est là où il est vraiment ce vecteur optimum vers la victoire. C'est quand, par exemple, vers le milieu fin de la campagne électorale des présidentielles, il avait l'air serein. Peut-être qu'il était, moi c'est comme ça que je l'analysais, je pense qu'au vu de la dynamique de la campagne des présidentielles qui montait crescendo, il y avait une ambiance, il y avait quelque chose dans cette campagne électorale qui était vraiment très très bien faite au niveau technique, au niveau du discours, à tous les niveaux, je trouve qu'elle était très très bien cette campagne. Et donc on voyait que plus la campagne avançait et plus il y avait comme ça un sentiment que sa candidature montait dans les opinions, il était de plus en plus, me semble-t-il, apaisé, serein, pas sûr ou certain, mais il sentait quand même que ça allait être possible. D'où la chute après les résultats du premier tour. On voit bien qu'il accusait le coup d'avoir beaucoup espéré précédemment et de n'arriver qu'en quatrième position, ce qui en fait c'était très bien. Moi je trouve que c'était vraiment bien, mais sûr c'est décevant, on voudrait tout de suite avoir le pouvoir, mais ça se fait par étapes, etc. La France Insomite était un jeune mouvement. Mais voilà, pendant cette campagne, c'est là où il était ce vecteur optimum pour faire gagner la gauche quand il est serein, quand il est didactique, quand il est apaisé, même, et ça c'était un plus, mais ce n'est pas un plus anecdotique, c'est vraiment important, quand il avait de l'humour. Je dis ça comme si M. Mélenchon avait rarement de l'humour ou qu'il n'en a eu que pendant cette période. Non, il en a souvent de l'humour, des fois un peu grinçant que je n'apprécie pas nécessairement. Pas que je n'apprécie pas précisément moi, mais je sais comment ça va être interprété. C'est ça la difficulté. Ce n'est pas par rapport à moi, ça va être par rapport aux médias qui vont le tourner de telle façon que le public, ensuite les Français, vont l'interpréter d'une mauvaise façon. Donc c'est ça qui pose problème. Mais pendant cette période-là de la campagne présidentielle, depuis sa moitié jusqu'à la fin, il avait de plus en plus d'humour, je trouvais, et c'était un humour positif. Même si des fois il était critique des adversaires ou de cette logique-là, de l'adversaire, c'était quand même un humour qui était plutôt positif et c'est ça qu'il faut ancrer. Il faut, je vais dire des mots qu'on utilise peu ou pas en politique et qui vont peut-être paraître bateau ou complètement dépassé, mais c'est l'amour. Je le répète, c'est l'amour dont il faut parler en politique. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour ? Ça veut dire qu'on veut une société apaisée, on veut une société de paix, on veut une société dans laquelle tout le monde est heureux, c'est ça qu'on veut. Donc quand on fait un humour positif au lieu d'un humour donc négatif, grinçant, piquant, etc., ça c'est de la, je ne sais pas s'il faut dire que c'est spirituel ou c'est psychologique ou je ne sais pas quel est le terme qu'il faut employer, mais inconsciemment, on attire vers soi quand on est positif. Et donc, je comprends quand, pour simplifier les choses, quand M. Mélenchon se met en colère et que donc il apparaît négatif, il repousse malgré lui. Alors que quand il est positif, quand il fait du humour positif, quand il a un discours positif, quand il a un discours apaisé, quand il a une personnalité apaisée, etc., je pense qu'au contraire, il a tendance à attirer vers lui. Il y a des gens qui ne sont jamais attirés par M. Mélenchon ou les idées parce que c'est de ça qu'il s'agit plutôt des idées. Même si M. Mélenchon dans sa personne est un vecteur pour ses idées, c'est ça, il faut attirer les gens vers des idées. Donc il y a des gens, on ne pourra jamais les convaincre. Ok, ça c'est un fait, d'accord. Mais il y a des gens qui sont certainement la masse, qui sont ceux qui ne votent pas ou ceux qui votent un coup peut-être le Front National parce qu'ils sont en colère pour les Européens parce que c'est quelque chose d'intermédiaire mais qui au présidentiel ne voteraient pas parce qu'ils ne veulent pas voir les idées du Front National arriver. C'est simplement un vote de colère comme je l'explique dans la vidéo que j'ai déjà citée. Mais donc ce sont ces gens-là qu'il faut convaincre et qu'il faut amener à nous. Donc on pourrait dire mais c'est contradictoire si tu dis d'un côté donc ils vont voter Le Pen et donc il ne faut pas que nous nous mettions en colère mais alors qu'on est réunis. Mais parce que parce que voilà s'il fallait choisir entre deux colères une colère qui est qui est ancrée dans l'histoire politique de France c'est-à-dire le Front National enfin aujourd'hui le Rassemblement National ou une colère nouvelle qui se veut une colère qui à la fois selon la formule c'est quoi ? Fâché mais pas fâcho et bien il y a un qui préfère entre guillemets l'original c'est-à-dire on est en colère donc on va voter pour le vote de colère qui est de toute façon pour dans l'imaginaire collectif peut-être français c'est une idée que je soumets mais peut-être qu'à les fausses qui est le Front National donc aujourd'hui le Rassemblement National alors que quand on veut véritablement un projet de société par contre on ne veut pas ce projet de société fasciste le mot est peut-être fort ou peut-être pas selon selon qui l'entend qui le comprend mais en tout cas on ne veut pas du Front National ou du Rassemblement National à la tête du pays c'est un vote de contestation et donc on pourrait peut-être être plus attiré par l'avenir en commun qui est un programme progressiste et émancipateur seulement je l'ai entendu plus d'une fois malheureusement sur les réseaux sociaux au moment des élections européennes des gens qui étaient interviewés ou qui recevaient des tracts sur des marchés etc. qui disaient la France insoumise j'ai de la sympathie pour vous mais moi M. Mélenchon c'est non etc. donc je ne suis pas en train de dire du coup alors M. Mélenchon il faut le dégager parce que c'est lui le problème non ce n'est pas M. Mélenchon le problème c'est ce que je dis ce sont ses prises de colère c'est quand il est négatif pour simplement avoir un discours plutôt simple il faut être positif M. Mélenchon vous êtes le meilleur à gauche me semble-t-il et je ne veux pas discréditer tous les autres mouvements ou parties mais il me semble que vous êtes celui qui est capable d'avoir la meilleure dynamique surtout avec l'équipe que vous avez autour de vous surtout si vous refaites les techniques que vous avez utilisées pour les présidentielles dernièrement et que vous les amplifiez que vous les diversifiez etc. quand vous êtes apaisé il n'y a pas besoin de se mettre en colère la colère existe ce que peut-être je peux proposer c'est quand les journalistes vous attaquent il faut vraiment être très très fort pour ne pas se mettre en colère mais peut-être essayez d'avoir un discours franc c'est-à-dire en disant cela vous me blessez je suis persuadé j'ai confiance dans votre intelligence en parlant aux journalistes je me mets à votre place qui parle aux journalistes en disant cela vous me blessez j'ai confiance en votre intelligence et je sais donc que vous savez que ce que vous dites est faux quand vous me comparez au Front National vous savez que le mouvement La France Insoumise c'est l'antithèse nous ne sommes pas des fascistes nous ne sommes pas des nationalistes nous sommes des nous sommes des patriotes bon après ça a été repris par encore ce mouvement-là etc. nous sommes ouverts au monde nous sommes des gens sociaux c'est-à-dire que nous voulons l'augmentation du SMIC quand le Front National etc. donc il faut simplement dire vous me blessez quand vous faites ça vous savez que c'est faux mais vous le dites pour me mettre en colère là vous dites la vérité aux gens qui écoutent et de le dire une fois ça ne suffira pas et il y aura une réaction de la part des journalistes qui ne les remet pas du tout je ne sais quoi mais il faut rester sur cette ligne de dire mais vous savez pertinemment que ce que vous dites est faux et donc le faisant ce que vous faites c'est me blesser et je ne voudrais pas penser que c'est intentionnel donc je suis certain que vous n'allez pas recommencer et si par contre il continue comme c'est très certainement attendu et bien là vous pourrez dire là vraiment je commence à avoir l'impression que vous voulez me blesser me mettre en colère ou vous voulez obtenir de moi dites la vérité quoi me discréditer peut-être auprès d'un certain public ou utiliser un métier de caractère qui est la passion c'est vrai je suis passionné et vous le dites vous-même que vous êtes passionné et donc vous voulez utiliser ça contre moi et je le déplore et je pense qu'il faudrait rester sur les idées sur le fond et pas sur la personne etc donc voilà je pense que le message est clair monsieur Mélenchon et tous les gens autour et ceux qui ne sont pas du soutien de la France insoumise il faut comprendre voilà c'est pas monsieur Mélenchon le problème je pense qu'au contraire monsieur Mélenchon est un avantage un atout etc mais il peut être en réalité oui un handicap au mouvement comme je l'ai dit quand les gens disent moi j'ai de la sympathie pour la France insoumise mais monsieur Mélenchon je peux pas blablabla donc ce n'est pas monsieur Mélenchon c'est ce que font certaines de ces réactions qui sont tendancieuses peut-être les journalistes donc ne laissant pas apparaître ne laissant pas d'aspérité comme ça ce n'est pas évident c'est facile à dire derrière mon écran comme ça je suis ni quoi ni caisse ni personne donc c'est facile à dire pour moi mais au contraire ça vous grandirait d'autant plus si vous y arrivez parce que je sais que c'est pas facile d'y arriver donc ça vous donnerait si vous arrivez à faire ça je pense que ça vous donnerait encore plus d'épaisseur si vous arrivez à garder une sérénité dans l'adversité ça va vraiment vous ancrer dans une présidentiabilité décidément un long néologisme mais voilà les gens vont se dire c'est quelqu'un qui a de la culture c'est quelqu'un qui a une histoire c'est le candidat d'un mouvement novateur émancipateur etc c'est le président d'un groupe d'opposition de force de proposition à l'Assemblée nationale etc et il s'est assagi je sais que aussi ça c'est un truc que les médias ont essayé de faire notamment justement par rapport à ces élections européennes pardon à ces élections présidentielles en disant mais ne s'est-il pas assagi etc et ils voulaient justement la réaction qu'ils ont obtenue c'est-à-dire mais non il ne s'est pas d'où s'agit mais oui il fallait peut-être dire effectivement il y a une forme de sérénité qui s'est développée etc il faut il ne faut pas toujours réagir en réaction à ce que disent les journalistes parce que c'est ce qu'ils veulent ils veulent ils veulent l'opposition vous voyez donc il ne faut pas tomber dans ce schéma si parfois très rarement ils disent des vérités en espérant les retourner contre nous et bien non il faut pouvoir dire oui effectivement on sentait qu'il y avait une dynamique donc de plus en plus on se sentait serein de pouvoir accéder aux responsabilités etc et donc c'est la raison pour laquelle on est d'autant plus déçu de ne pas y être arrivé cette fois mais nous ne nous décourageons pas et nous trouvons que ça a été quand même encourageant d'arriver en quatrième position il y aura certainement peut-être une recomposition d'ici aux prochaines élections présidentielles qui pourrait éventuellement nous mettre dans une position encore plus avantageuse que la dernière fois nous allons continuer sereinement la force tranquille vous vous souvenez ce slogan ? je ne dis pas qu'il faut le reprendre mais voilà l'idée c'est ça quoi ok on va de défaite en échec mais on continue notre bonhomme de chemin nous sommes constants et nous pensons que malgré l'adversité malgré tous les vecteurs de pouvoir qu'ont l'opposition pour manipuler les esprits et les faire voter contre leurs propres intérêts nous pensons que par le discours par la tranquillité de ce que nous savons être meilleur pour les français nous continuons à le proposer nous continuons à l'expliquer et nous finirons par arriver au pouvoir c'est notre conviction voilà ce que je voulais dire le problème ce n'est pas monsieur Mélenchon le problème c'est enfin en parlant de monsieur Mélenchon après il y a d'autres problèmes au sein de la France insoumise ou de la gauche en général la France insoumise peut-être un mode de fonctionnement je ne sais rien je ne suis pas de la France insoumise je vis au Japon donc je suis loin etc mais il y a eu des défections des départs notamment à Charlotte Girard que j'apprécie beaucoup donc tous les problèmes ne tournent pas autour de la personnalité de monsieur Mélenchon ou autour des colères de monsieur Mélenchon etc ce n'est pas ce que je dis il y a d'autres problèmes au sein de la France insoumise que je ne saurais pas identifier exactement et qu'il faut traiter et puis plus généralement à gauche il y a cette division etc est-ce qu'elle est sur des points fondamentaux qu'on ne peut pas dépasser ou est-ce que c'est autre chose il y a aussi ce genre de problème là qui explique le faible score à la fois de la France insoumise mais de toute la gauche en général donc tout ne tourne pas autour de monsieur Mélenchon mais sur la question de monsieur Mélenchon s'il y avait une critique à faire une critique constructive une critique respectueuse apaisée et même une critique d'amour moi j'ose le dire j'ai de l'amour pour monsieur Mélenchon j'ai de l'amour pour pour l'humanité etc donc c'est vraiment quelque chose de positif que j'essaie d'avoir là c'était mon message j'espère qu'il a été compris je me suis plusieurs fois répété désolé pour la redondance mais voilà il me semblait que ça devait être dit comme d'habitude si vous avez des commentaires même des critiques à faire tant qu'elles sont respectueuses et courtoises on peut être dans le désaccord il n'y a aucun souci donc si vous avez des commentaires n'hésitez pas je suis pour le dialogue et comme d'habitude je vais finir ma vidéo par le triptyque républicain liberté, égalité, fraternité vive la France il n'y a pas